coucou les copines et bienvenue dans l'atelier de kiki alors tout d'abord je voulais vous remercier parce que c'est vrai j'étais un petit peu absente là et j'ai encore eu beaucoup de messages en mail en message perso ou sur facebook s'inquiétant un petit peu de mon absence donc tout va bien mais c'est qu'avec monsieur kiki nous avons entrepris pas mal de travaux à la maison notamment dans la cour où je l'aide à faire le béton celle qui me suit sur facebook ont pu me voir avec ma meilleure amie la bétonnière donc voilà donc et puis des travaux dans la maison donc tout va bien que ce soit la santé de monsieur kiki de ma maman de la de notre famille en général ou de moi tout va bien tout va bien voilà petit aparté alors aujourd'hui c'est parti pour un petit tuto boîte voilà une petite boîte sympa à mettre et bien à mettre à côté de la table de noël même si nous ne serons pas nombreux ben c'est pas une raison pour pas gâter la famille comme on dit très proche c'est à dire les parents les enfants simplement donc voilà c'est une boîte qui peut se décliner aussi pour un baptême ou un mariage quand on change les papiers tout s'adapte pour une une essence pour pour une boîte à dents pour une boîte à empreintes enfin pour plein de choses c'est une petite boîte sympa à faire très rapide à faire faut pas beaucoup de matériel tout ce qui fait la différence après c'est la déco donc là je les fait un petit peu vite il n'y a pas grand chose en déco là j'ai un joli petit nœud cani m'a offert lors de notre calendrier de l'avant que j'ai récupéré et puis un petit nœud donc quand on ouvre la petite boîte on défait le petit nœud et la boîte s'ouvre comme ceci voilà donc la base est solidaire du couvercle on peut mettre quand même pas mal de choses parce que ça fait quand même six centimètres de haut ici sur tout son portou donc ça fait quand même une boîte où on peut loger des choses voilà elle se referme on referme son petit nœud voilà on a la petite boîte entière il faut très peu de choses en en papier et une page 30 30 par 30 suffit amplement il y a même des chutes qui peuvent servir à faire la déco car des perds des perfos des choses pour faire la déco alors on est parti on y va pour faire cette boîte il va vous falloir tout d'abord moi là voyez j'ai pris du papier recto verso comme ça ça me fait l'extérieur et l'intérieur qui est tout près si vous voulez faire en papier uni comme là c'est du papier craft il n'y a pas il n'y a pas de souci après il suffira de redécouper des petits carrés pour faire la déco donc un papier là on va partir sur du papier recto verso mais vous bien sûr vous le ferez avec vos papiers et vos goûts ou les goûts de la personne à qui vous allez l'offrir donc un papier qui fait 12 de large de haut pardon ça commence 12 de haut sur 24 de long 12 sur 24 ça cette partie là ça va être la partie support de la boîte et couvercle et il va vous falloir il va vous falloir pour la la petite boîte parce que si je mets là je vous montre ça sert à rien donc pour la petite boîte du milieu à carré qui fait alors qui fait 17 4 sur 17 4 17 4 sur 17 4 voilà donc bien écoutez on est parti on va commencer par le support on va venir faire des plis dans la partie la plus longue c'est à dire des 24 on va venir faire un pli à je pousse mon cutter parce que tout à l'heure et bien j'ai coupé au lieu de plier bien sûr on va faire un premier pli à 3 cm du bord du bord droit on se met à 3 cm et on fait son pli on se décale jusqu'à 9 cm et on fait son pli on prend sa feuille on lui fait faire un quart de tour et dans la partie des 12 cm on va faire un pli à 3 cm un pli à 9 cm à 15 cm et à 21 cm voilà ce qui va nous donner ceci donc 12 par 24 1 pli à 3 1 pli à 9 1 pli à 3 9 15 et 21 voilà on va marquer nos plis on a bien tous ces plis comme je vous le dis souvent c'est important de bien marquer ses plis voilà et je voulais matérialiser ici sur les voyez ici on a deux petits carrés et trois rectangles sur le rectangle du milieu c'est à dire celui-ci entre le 9 et le 15 on va supprimer tout ce rectangle et on va supprimer celui qui est en face aussi voilà donc on prend son petit ciseau son cutter ce qu'on veut et on coupe ici on est en train de faire l'ouverture de chaque côté donc en face entre le 3 et le trait du 3 le trait du 9 et le trait du 15 pardon on enlève le petit rectangle de chaque côté ça vous donne ceci voyez déjà on voit comment le mécanisme s'articule on va venir former les deux côtés qui vont faire le couvercle de la boîte mon petit nœud qui gêne on va venir former les deux couvercles de chaque côté donc on va venir couper ici le trait ici en biaisant le trait ici en biaisant le trait ici en fait c'est le trait des 3 cm que l'on coupe en biaisant toujours voilà vous voyez j'ai mon 3 cm je coupe je biaise et je fais ça à tous mes angles donc j'y vais je coupe droit sur mon trait et je biaise on n'enlève pas grand chose mais juste assez pour permettre de bien plier de bien plier son petit papier on fait la même chose à l'extérieur pour avoir une belle languette qui quand on repliera ne gênera ni ici ni ici donc on fait pareil donc là on coupe sur le trait et là attention on a changé de côté on ne coupe pas à droite mais là on coupe à gauche on coupe bien sur le carré des 3 sur 3 on coupe ici on coupe à l'extérieur voilà pareil ici on coupe sur le trait on biaise on biaise à l'extérieur vous me voyez faire des boîtes souvent maintenant vous avez l'habitude mais c'est bon de le rappeler pour les débutantes les filles qui commencent qui arrivent pour la première fois sur la construction d'une boîte et on biaise à l'extérieur voilà et maintenant on va venir coller nos deux languettes sur nos rabats comme ceci et on a notre demi-couvercle on fait la même chose on rabat vers l'intérieur on colle et on a notre boîte couvercle qui s'ouvre on va venir coller je colle je forme un très joli angle en me positionnant bien je vais y mettre une petite pince le temps que ça colle je fais pareil de l'autre côté voilà je viens y former un bel ongle ma petite pince ces petites pince jaune enfin or vert et rouge et argenté viennent de chaque que j'avais acheté avant le confinement au rayon noël quand ils ont commencé à sortir les décos je trouve que c'est des petites pinces pratiques puis bon ça fait vraiment cette saison je pense que vous vous les verrez me servir d'elle même après noël une petite pince pour des petits projets comme ça c'est bien pratique voilà je ferme bien mon angle avec mon doigt je vérifie comme ça vous voyez que je n'ai pas un côté qui vous voyez si j'avais un côté qui dépasse ça accrocherait si je me mets comme il faut c'est tout douce ça passe bien voilà on va la laisser sécher le temps de s'occuper de notre petite boîte au milieu alors on va prendre notre carré qui fait 17,4 par 17,4 c'est un carré donc c'est pas compliqué on va venir y faire des plis on va faire un premier pli hop un petit peu de place voilà on va faire un premier pli à 5,8 on se met à 5,8 on marque son pli et à 11,6 11,6 et on marque son pli on fait faire un quart de tour et on recommence un pli à 5,8 et un pli à 11,6 voilà ce qui nous donne ceci vous ne voyez rien donc je vais reprendre mon petit exemple sur le papier blanc donc j'ai 17,4 sur 17,4 un pli à 5,8 un pli à 11,6 un quart de tour 5,8 11,6 et j'ai mes mes plis qui sont faits donc on y va on marque bien ses plis donc là je vais mettre ça à l'extérieur oui comme là j'ai un papier recto avec deux deux motifs je vais mettre un motif à l'extérieur pour le cube et l'autre motif à l'extérieur pour la boîte pour que voilà ça change et qu'il y ait un petit rappel vous allez comprendre quand je vais poser la boîte dedans vous allez comprendre ce que je veux dire par là voilà et là pareil on va venir couper hop je referme ma colle on va venir couper on coupe sur le premier pli à 5,8 on coupe droit jusqu'à l'angle de l'intersection de l'autre pli on biaise la boîte la boîte est un petit peu plus grande là je biaise un petit chouïa plus je biaise de l'autre côté je fais la même chose je coupe droit sur le pli je biaise hop je me retourne pour être plus à l'aise pour pouvoir couper sur l'extérieur toujours je fais pareil de l'autre côté je biaise un petit peu plus ici à l'extérieur je fais pareil allez le dernier petit trait hop attention j'allais couper les deux j'étais en train de couper les deux épaisseurs faites attention donc je me tourne pour être plus à l'aise et donc vous voyez j'ai bien arrêté mes découpes au trait ce qui nous donne trois volets qui bougent de chaque côté et un centre parfait et là il ne me reste plus qu'à venir coller alors je colle un rabat sur un rabat de chaque côté je mets de la colle là et je colle celui-ci comme ça voilà je vais venir mettre de la colle sur mon rabat là pour mettre mon côté hop s'il veut bien et là pareil je fais attention comme si juste collé je peux rectifier que mes côtés soient bien parfaits pour avoir une belle jolie boîte de beaux angles et je vais faire pareil de l'autre côté je baisse un rabat je mets de la colle je mets mon rabat je vérifie hop je mets de la colle et je colle mon rabat voilà avec mon plioir j'appuie et là si on veut on peut y mettre des pinces un petit peu plus grandes hop le temps que ça prenne voilà je refère ma colle un petit peu de ménage mais on perd vraiment pas grand chose en petite chute on va reprendre notre petit socle je vais enlever une petite pince voilà et là je vais en créer un petit peu comme ça ça me permet à ma boîte de sécher un petit peu voilà je vais y mettre un petit peu de rouge là parce que ma foi c'est Noël allez on est parti on met du rouge ou pas c'est votre boîte vous faites ce que vous voulez les bords les angles voilà alors là j'utilise de l'encre stimpinante des pâtes d'encre stimpinante mais vous utilisez ce que vous voulez alors je vais en mettre un petit peu ici aussi parce que ma foi et bien ça se verra un petit peu ça c'est une brosse qui vient du rayon action maquillage elles sont vendues par trois il y a plusieurs tailles différentes merci à Gis de la chaîne le scrap de Gis d'avoir partagé cette astuce avec moi avec vous si je crois il me semble qu'elle a fait une vidéo expliquant c'est vrai que c'est très très pratique quand on veut changer de couleur il suffit sur un petit chiffon de l'essuyer tout ça en va et on peut repartir sur une autre couleur donc voilà donc je vais reprendre ma petite boîte et pareil je vais y faire un petit peu de couleur sur les bords les angles c'est des brosses qui prennent très très bien la couleur et rapidement vous voyez parce qu'à peine je tapote et j'ai de l'encre vous voyez que c'est en vrai je ne veux pas en mettre beaucoup plus c'est l'effet que je veux donc si je voulais beaucoup plus et bien je pourrais à la limite prendre mon papier et faire ça directement sur ma boîte sur mon pâte d'encre vous voyez comme ça tac je vais faire tout comme ça vous allez voir c'est bien c'est bien l'arrête que je pose sur le sur le sur le pâte d'encre hop et vous voyez c'est un petit peu plus marqué et là tout simplement on va venir mettre de la colle sur le fond de sa petite boîte la poser bien comme il faut et tout simplement la refermer et ça y est c'est quasiment fini donc on prend de la colle vous voyez là j'ai mis de l'encre sur le fond ça ne servait à rien mais je voulais qu'il y en ait un petit peu sur les bords ici et là il faut par contre bien coller c'est important à ce stade là de bien mettre la colle voilà j'en mets un petit peu plus que je n'en mets habituellement et je viens bien me mettre entre les deux plis de mon fond c'est très important ça aussi il ne faut pas dépasser on peut se servir du couvercle pour vérifier que tout rentre bien donc ça rentre bien je me pose comme ça je prends le dos de mon plioir et j'appuie voilà et ma boîte est terminée c'est pas plus compliqué ce n'est pas plus compliqué que ça et ça ça a son petit effet je trouve c'est sympathique donc là pour la fermer j'ai collé simplement un petit ruban en dessous pour pouvoir quand ma boîte est fermée l'attacher sur le dessus voilà avec un petit nœud un petit nœud je prendrai le temps de le faire un petit peu mieux oui forcément là vous avez compris le système donc j'ai pris un ruban qui est qui est et bien j'ai perdu mon petit ruban le voilà j'ai pris 55 cm de ruban alors pour ici pour faire ce joli effet comment vous montrer ce joli effet comme ça pointu il vous suffit de plier le bout de votre ruban en deux et de venir le couper en biseau en partant du milieu vers le bord voilà et ça vous donne le petit pointu tout simplement donc on plie en deux et on part du côté où c'est plié pas du côté où les deux ouvertures se rejoignent ça ne fera pas la même chose si vous le coupez on va le faire si vous le coupez dans l'autre sens je vais vous montrer vous allez obtenir un pointu là vous obtenez un pointu si vous coupez dans l'autre sens du côté où c'est plié vous obtenez deux petites pattes on va un petit peu brûler tout ça pour pas que ça s'effiloche tranquillement ça brûle ça brûle très très vite ces rubans ces rubans là il faut faire vraiment très attention voilà je vais plier mon ruban en deux ici y faire une petite marque retourner ma boîte mettre de la colle là je vais mettre de la colle un petit peu plus solide parce que c'est le ruban il faut que ça tienne et je viens tout simplement poser mon ruban voilà je vais attendre qu'il prenne qu'il sèche voilà j'ai peur que ça va sécher comme ça en attendant je vais vous dire si des fois vous faites votre votre boîte ici en papier blanc comme je l'ai fait là vous allez pouvoir venir habiller les quatre faces comme j'ai fait là vous voyez j'ai rajouté je suis partie sur une base de craft j'ai rajouté quatre donc quatre papiers à motif et j'ai coupé des carrés qui font si je ne me trompe pas cinq et demi par cinq et demi vous coupez quatre carrés de cinq et demi par cinq et demi que vous collez avant de monter votre base vous les collez sur les côtés qui vont être à l'extérieur alors pour vous aider vous coupez vous coupez vos vos rabats vous formez votre boîte comme ça et ici on met un petit coup de crayon ici je vais avoir un rabat un papier collé ici aussi ici aussi ici aussi et cela vous donne l'endroit où collez vos papiers et comme ça vous avez le sens sachant que ici sera toujours le haut donc il vous faudra mettre votre papier dans le sens de la hauteur si vous avez un motif comme moi avec des petits serres qu'il soit dans le bon sens bien sûr voilà vous pouvez aussi faire la même chose si vous voulez partir sur une base de craft et après venir habiller tous vos morceaux c'est aussi possible bien sûr une fois que vous avez collé comme ça vous mesurez ici et ici ça sera ici et ici ça sera toujours 5,5 sur 5,5 ici après vous prenez les mesures alors les mesures ça sera du coup on avait 5,5 ça sera un petit peu moins on a 3 je mettrai 2,80 2,70 sur 5,5 coupez deux fois là deux fois là et deux fois là et vous recouvrez votre petite boîte et voilà vous avez une petite boîte décorée différemment ici on vient y faire son petit nœud une fois que son ruban est collé qu'on la remplit de gourmandise ou autre et on vient y fermer son petit nœud on fait son joli petit nœud voilà alors une autre variante vous pouvez prendre un autre ruban hop là je vais prendre un autre un petit un autre morceau de ruban et vous pouvez si vous le souhaitez faire tout le tour de votre boîte avec un ruban donc votre boîte est collée imaginons vous prenez un ruban plus long vous passez d'abord sur le dessus ensuite sur le dessous et comme la boîte fait roraux de la dernière fois vous venez mettre votre ruban devant l'ouverture ici aussi vous faites sur le dessus comme un papy cadeau en fait bon là c'est pas collé c'est pas terrible mais c'est pour faire comprendre voyez ici ça cache ça cache le côté des ouvertures et on a un petit paquet cadeau qui peut être sympa aussi sur la table ici il faudra bien appuyer parce que forcément avec le ruban il ne tiendra pas alors si vous ne voulez pas avoir dessous l'épaisseur du ruban qui se croise et bien tout simplement vous coupez deux morceaux égaux et vous faites un passage que vous collez comme ça et un autre de l'autre côté que vous collez comme ça voilà et vous faites un joli noeud double sur le dessus ça peut aussi le faire et ici c'est plus plat ça tiendra mieux bah écoutez voilà après la déco la déco que vous voulez bien sûr alors je vais vous le refermer si vous optez pour le style un seul côté de ruban comme là on peut y mettre une déco pour venir cacher l'ouverture alors ça peut être par exemple une grosse découpe ronde alors attendez on va essayer par exemple ça c'est génial voilà j'ai un papier ici ça ne va pas aller ça ne va pas être coordonné mais ça c'est juste pour vous montrer et ça risque d'être même un peu gros voilà avec une perfe ronde vous pouvez venir y faire bah ma foi c'est pas trop mal comme ça une petite déco en 3D et puis quand vous l'ouvrez bien sûr vous ne la collez que sur un des côtés voilà vous la collez hop sur un des côtés simplement pour que ici ça puisse se fermer comme il faut comme j'ai fait là avec le petit nœud vous voyez mon petit nœud n'est collé que d'un côté comme ça quand je ferme je l'ai collé de façon à ce qu'il se trouve bien au milieu de mes deux ouvertures et ça cache un peu je peux en mettre une autre de l'autre côté si elle veut bien sûr là c'est pas adapté c'est pas la bonne couleur de papier c'était juste pour vous montrer vous pouvez aussi si pour un baptême ou un mariage avant vous faites votre premier nœud et ici avant de faire le deuxième nœud vous pouvez y glisser une petite étiquette avec un trou avec une date de naissance avec une date de mariage une date d'événement une date d'événement d'événement pas de vêtement d'événement ou alors pour papi pour mamie pour kiki pour je ne sais qui voilà il y a plein plein de possibilités de déco on peut faire à partir du moment vous avez la base c'est parti éclatez-vous voilà scrappez bien la vie est belle bye bye